Issu des années 70, Les Residents est le plus célèbre groupe underground, un groupe mythique, souvent imité, jamais égalé. Leurs clips proches de la vidéocréation sont aujourd'hui conservés dans la collection permanente du musée d'art moderne de New York. J'aime Les Residents. Je veux me marier avec quand je serai grand plus tard. Le retour des cyclopes, Les Residents, dans la nuit du lundi 31 au mardi 1er janvier à 2h30. Oh, Denisot au bois dormant. On commence bien l'année. Comment ça va ? Mieux quand on se lève. Ça repose quand même. Non, j'ai pensé que ce n'était pas une mauvaise idée parce que comme ça, vous aurez ma nécro. Oui, la mienne un petit peu aussi. Il faut avoir une première image déjà, quoi qu'il arrive. Pour assurer quand même nos concurrents, nous sommes là quand même. Allez, je me rendors jusqu'au 4. Au 4, oui. 4 au soir, puis le 6 à midi. 4 au soir et 6 à midi, bon. Je me réveillerai vaillement le 4 au soir et puis je referai un somme jusqu'au 6 à midi. Moi aussi. Voilà. Jean Poiré fait son zénith vendredi 4 à 22h, dimanche 6 à 12h35 en clair. Je sens mes dents qui poussent. Vous savez, que dis-je, nous avons beaucoup de chance. Une fois de plus, le merveilleux Jean Marais va épanouir vos yeux ébahis. Et de plus, Eleonora Rossi Drago et encore Nadia Tillier ne sont là que pour vous faire ruisseler passionnément des merveillements carrément passionnants. Comment t'appelles-tu, comédien ? La Tour. Tu iras loin. Tu as autant d'esprit que de courage. Un film d'antan fort rare, proscrit au gueux et au manant, avec plein de capes et d'épées et même de baisers sucrés. Dans le cadre de cinéma de quartier, La Tour prend garde, dimanche 6 à 8h50. La Tour prend garde, dimanche 6 à 8h50. Bonjour, Valérie Payet. Bonjour, Patrice Arditi. Nous sommes ensemble durant une quarantaine de...